... Bon, Amouna, tout ce travail que l'on fait, il faut quand même qu'on explique aux nôtres quel est l'enjeu et d'abord ce qui nous motive, et au final, ça répondra à la question de l'enjeu de cette initiative que nous avons. Et pourquoi je dis qu'il faut qu'on aborde cela ? Parce qu'on constate souvent, chaque fois que l'on fait ce type de document, on a l'impression justement que les nôtres ne comprennent pas. Ils disent « Mais pourquoi vous faites ça ? Quel est le but ? Est-ce que vous avez besoin de ça ? » On a l'impression que nous sommes seuls à nous préoccuper de ce genre de questions. Et on l'a vu d'ailleurs tout à l'heure, quand on était en plein à Sainte-Mort de Touraine, enfin en tout cas à l'endroit, parce que là on s'est un peu déplacé, on est encore à Sainte-Mort, mais à l'endroit où nous avons filmé, on a croisé des camites, à qui on a expliqué notre démarche, et voilà, ils ne comprenaient pas, enfin ils étaient surpris de notre démarche. Et on a même constaté après explication que tout ce qu'ils ont gardé eux, c'est la fabrication du fromage. Et même pas par nous, c'est simplement qu'à ce lieu-là. Donc, il y a vraiment la nécessité d'expliquer notre démarche et de faire comprendre aux autres que eux aussi doivent, quand ils en ont la possibilité, le faire et leur dire pourquoi. Donc, je t'invite, on va le faire ensemble, je t'invite à ce qu'on aborde cette question. Donc, qu'est-ce qui nous motive à prendre ce type d'initiative-là ? Et qu'est-ce qui nous motive, pourquoi on le fait ? C'est Lumumba qui a tout résumé dans une phrase magnifique, lorsqu'il dit que l'Afrique écrira sa propre histoire et elle sera au nord et au sud du Sahara une histoire de gloire et de dignité. Donc, voilà la réponse fondamentale aux questions que tu as posées, donc la motivation et autres. C'est déjà l'écriture de l'histoire. Nous devons écrire notre propre histoire. Voilà la motivation principale, en fait, de tout ce que nous sommes en train de faire et de toutes les émissions, tous les parcours que nous effectuons, que ce soit dans ce cadre, si du passage des kamites ici ou dans d'autres cadres d'ailleurs. Donc, la motivation principale, c'est l'écriture de notre propre histoire. Et quand on écrit cette histoire qui est la nôtre, nous nous apercevons, comme le dit Lumumba, qu'elle est une histoire de gloire et de dignité. Alors, on peut se dire, oui, mais écrire l'histoire, c'est le passé, bon, il faut se contenter du présent. Je vais donner un exemple simple. L'écriture d'histoire, si je donne des fondamentaux, quand vous écrivez une histoire, vous mettez en place une industrie. L'industrie du livre, l'industrie, justement, nous filmons là, du cinéma, de l'audiovisuel. C'est-à-dire que c'est tout un réseau qui est constitué et c'est cela qui fait monter les sous. Donc, même aujourd'hui, ce n'est pas une préoccupation passéiste, comme on pourrait le dire. On voit que les autres communautés vendent leurs livres d'histoire, écrivent leurs livres d'histoire, vendent ces livres d'histoire qui sont même intégrés dans les programmes scolaires. Donc, c'est ce qui fait rentrer des sous. Il y en a même qui sont décorés, qui gagnent de l'argent avec. Pourquoi nous, on doit se priver de ce type de revenu ? Évidemment. Donc, on voit qu'écrire l'histoire développe une autre industrie à côté qui est source de revenus. Alors, mais, est-ce que ça ne vient pas du fait que, justement, ce qui pose problème aux gens, c'est parce que pour eux, écrire l'histoire, c'est le travail des historiens et comme c'est une réalité, il ne faut pas qu'on ait froid ou peur de le dire, la vérité, jusque-là encore, doit sonner blanche pour les Africains. Et est-ce que, justement, à leur niveau, il n'y a pas ce blocage ? Quand nous, nous prenons cette initiative parce que nous ne sommes pas, entre guillemets, à travers les diplômes délivrés par l'Occident, historiens, eh bien, toute démarche personnelle que nous prenons, malgré les preuves, malgré la démonstration que nous faisons, eh bien, ils nous écoutent, mais ils se disent, oui, mais sont-ils des historiens ? Et puis, bon... À cette question, je répondrai tout simplement quelque chose de banal. C'est quoi un historien ? L'historien, c'est celui qui raconte l'histoire. C'est tout simple que ça. Donc, chacun de nous est en puissance un historien. Quand je raconte l'histoire de ma famille, je suis historien. Quand je raconte l'histoire de mon pays, je suis... Moi, j'ai vécu des choses dans mon pays. En quoi le fait de raconter cette histoire-là, ça a moins de valeur que ce que ferait un professeur d'université ou... Ça n'a aucun... Tout le monde, tout un chacun, est historien. Ça, il faut qu'on se le mette dans la tête. L'historien, c'est celui qui écrit l'histoire. Donc, qui écrit le passé, qui fait le présent et prépare l'avenir. C'est ça, la définition du véritable historien. Donc, pendant que je vais acheter ma baguette de pain, je fais l'histoire. Et je l'écris malgré moi. Parce qu'écrire l'histoire, c'est pas forcément l'écrire dans un livre, non, c'est faire cette histoire-là, la raconter. Quand Nodjeli raconte l'histoire, c'est des véritables historiens. C'est ça, donc, écrire l'histoire. Et sans interrompre, quand on voit un petit peu ce qu'on présente comme étant des professeurs d'université ou autre, mais quand on voit l'anthropologie physique eurasiatique, européenne, par exemple, c'est plus des idéologues que des historiens. C'est des gens qui ont falsifié l'histoire de l'humanité. Alors, sont-ils des historiens ? D'ailleurs, ce qui va expliquer qu'au fil des années, des siècles, ils se sont remis en question entre eux. Effectivement. Ce qui veut donc dire que la première version n'était pas forcément réelle. Effectivement. Alors, de ce fait, je ne vais pas comprendre pourquoi les nôtres, quand nous, nous affirmons quelque chose, pourquoi ils ne le prennent pas au même titre qu'ils ont gobé les premières versions et finalement, pour accepter qu'on ait remis la première version en compte, nous, nous leur disons simplement, voilà, nous, nous vous apportons une nouvelle version jusqu'à preuve de contraire, tenez-vous-en. Nous, on a mené une enquête, ceux qui ont à nous apporter contradiction, qui l'apportent ? Effectivement. Nous ne prétendons pas avoir la vérité absolue. Mais en tout cas, nous avons mené une investigation, une investigation. On la présente. Et voilà. Ça, c'est la question des institutions que tu soulèves qui est fondamentale. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il faut le reconnaître, nous consommons ce que produisent les autres en termes de concept et d'institution. Nous sommes les seuls à aller à l'ONU, institution créée par les autres. Nous sommes les seuls à aller à la Banque mondiale, institution créée par les autres. Nous sommes les seuls à consommer les ouvrages des autres. Aujourd'hui, quand vous allez en Afrique, dans toutes les écoles, nous avons énormément de professeurs. Pourquoi n'écrivent-ils pas des livres, même s'ils veulent garder la version du collant ? OK, il n'y a pas de souci. Et pourquoi eux ne prennent pas l'initiative d'écrire ces livres-là plutôt que d'attendre que ces livres proviennent d'Europe ? Absolument. Je vous donne un autre exemple. Aujourd'hui, il y a pas mal de nègres qui se revendiquent de la francophonie. Nègres à bon en escient parce que le nègre, c'est celui qui est au service. C'est le lardin. Alors, pourquoi, s'ils aiment le français ? Pourquoi ne prennent-ils pas la décision de rédiger leur propre dictionnaire de la langue française plutôt que d'attendre que Larousse, ici en France, qui est une institution, leur envoie leur dictionnaire à eux ? Voilà l'enjeu fondamental qu'il y a autour de cette écriture de l'histoire. Donc, peu importe la version de l'histoire, que ce soit la version du chasseur ou du lion, mais que nous soyons les maîtres de notre destin. Si on décide d'être bounti, il n'y a pas de souci, mais sois bounti à fond. Tu produis tes documents de bounti et tu fais le truc. Si tu décides de revoir la vérité du lion, tu écris ton histoire de lion en tant que lion. Tu ne dois pas attendre que les égyptologues Intel ou X écrivent pour que toi tu reprennes et que tu donnes ce message aux tiens. Donc, voilà l'enjeu fondamental de l'écriture de l'histoire. Alors, je reviens donc au problème qu'on a soulevé au tout début. Que l'on se positionne en tant que chasseur, même là encore, il faudra définir à ce moment, parce que l'idée du chasseur, selon nous et selon eux, ne sera peut-être pas la même. Dans un sens, nous, on peut être des chasseurs mais qui apportons une valeur ajoutée sans pourtant exploiter l'autre. Mais bon, qu'on soit chasseur ou simplement lion, mais il y a une chose qui est quand même importante, c'est que quand on se positionne en tant que chasseur, nous voulons nous raconter nos histoires de chasse, parce que c'est nous qui avons été chassés à la chasse. Donc, c'est à nous de raconter. Or, pour l'instant, ce qui se passe, c'est que quand nous allons à la chasse, ce sont d'autres qui racontent nos histoires. Et quand nous sommes par contre les lions, et bien c'est pareil, c'est encore le chasseur qui va raconter notre histoire mais jamais. Et donc, pour résumer, enfin conclure, je suppose, et ça veut donc dire que nous, nous prenons la décision de raconter nos histoires de chasse et de raconter nos histoires en tant que lions, c'est-à-dire bâtisseurs, etc. Donc, il faut que les gens comprennent que ce n'est pas que nous voulons falsifier l'histoire à notre manière, non, nous disons simplement que nous nous réapproprions notre histoire, nous réhabilitons la réalité de notre histoire et nous la présentons au nôtre. Et au monde, s'ils veulent. Et au monde, bien sûr. Effectivement. Donc, oui, effectivement, c'est vraiment... Est-ce qu'on peut aller à la chasse sans avoir d'outils de chasse ? Non. Mais si nous ne produisons pas ces outils-là qui nous permettent d'aller à la chasse, comment irons-nous à la chasse ? Alors, c'est bien que tu soulèves cette question-là parce qu'au final, nous voulons quand même que les nôtres aillent à la chasse. Ce que nous faisons là, justement, c'est aller à la chasse. et je pense que tu as un message que nous souhaiterons en tout cas passer notamment au nôtre par rapport à l'initiative que nous, nous prenons, justement. C'est inciter les nôtres à avoir la même démarche que nous. Effectivement, c'est inciter vraiment les nôtres à avoir la même démarche que nous. Bien sûr, nous produisons, ils regardent, mais ça ne suffit pas. Il faut vérifier que ce que nous disons est vrai ou cohérent, du moins cohérent. L'esprit critique. Effectivement. Donc, pour avoir cet esprit critique, il faut que moi-même aussi j'aille à ce que le professeur Cheikh Antadio a appelé la connaissance directe. Parce que moi, bon, tu parlais de falsification tout à l'heure, je peux aller filmer un arbre et puis raconter l'histoire de l'arbre. Mais toi, avec ton esprit critique, tu dois également prendre la démarche d'aller voir cet arbre et de dire, bon, ok, on a raconté ton histoire là, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Donc, il y a déjà cette démarche d'inviter les nôtres à faire ce que nous faisons en venant sur place mais même au-delà de ça parce que quand on fait toutes ces investigations, nous nous rendons compte que les Camus sont passés partout dans le monde. Nous sommes allés partout dans le monde et donc partout où nous sommes allés, nous avons écrit l'histoire. Mais c'est à nous seuls, c'est à nous seuls, c'est à nous seuls de raconter cette histoire là. Mais pour raconter cette histoire, il faut aller voir ce qui s'est passé. Il faut voir ce qui s'est passé et le dire au nôtre. Et c'est la démarche que nous avons entrepris ici. Alors justement, à propos de toujours la version du chasseur, cette version du chasseur justement, aujourd'hui, quand on va à l'école, ce que l'on retient, c'est que justement, notre histoire, hors du continent, d'abord sur le continent, elle est racontée par eux, par les chasseurs, et hors du continent, notre histoire commence à partir du kidnapping et de la déportation. Enfin, du kidnapping et de la déportation. Ça, ça devrait interpeller quand même les kamites et se poser la question, mais est-ce vrai ? Est-ce que notre histoire ne commence qu'à partir de ce que nous avons subi ? Eh bien, à cette question-là, non. La réponse est non. Effectivement, la réponse est non, comme on l'a vu avec par exemple Mousset, enfin, la prétendue Mousset la bataille, on a vu que la date, c'est 732. Les dates, c'est important, effectivement. Effectivement. 732, les Européens n'avaient pas encore construit de navire pour déporter ou, enfin, voilà. Donc, ça montre bien que nous avons une tradition du voyage depuis très longtemps, mais pas simplement une tradition du voyage. Nous avons également apporté la civilisation au monde. Ça, il faut bien le marquer. On a vu l'exemple du fromage. C'est nous qui avons appris à faire le fromage aujourd'hui, dit de fromage de Sainte-Mort de Touraine. Donc, ça, c'est un apport civilisationnel. On a vu dans les textes que nous avons lus à l'Office du Tourisme de Sainte-Mort que nous avons apporté énormément du point de vue culturel. Donc, ça, voilà les deux conditions du voyage. On a une tradition du voyage, mais cette tradition du voyage est accompagnée d'un apport civilisationnel. Donc, voilà les enjeux. autour de tout ce que nous faisons là. Donc, c'est pas simplement dire on a été lié, on a été là, on a fait ceci, on a construit des permis. Non. C'est de dire au nôtre que l'histoire permet aujourd'hui de donner deux choses au moins aux gens. l'estime de soi l'estime de soi et le souci psychologique, mentale. Mais pour développer le génie créateur en toi, il faut que tu aies le souci de soi et l'estime de soi. Et ces deux choses, ces deux projets fondamentaux sont des choses qui s'acquièrent par la connaissance de l'histoire. La connaissance de l'histoire, comme José Donasimanto nous avait expliqué, cette lecture linéaire de l'histoire qui nous a plombé, passez-moi l'expression, qui a fait qu'aujourd'hui justement les Africains, ils vont te dire par rapport à ce que tu es en train de dire là, ils vont dire vous dites que nous avons fait le fromage de chèvre. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, en tout cas, il n'y a aucune visibilité de ce fromage de chèvre à Kemeta ? Là encore, deux choses, il faut rejoindre la démarche de Chèvre en ta job, aller à la connaissance directe, parce qu'encore faut-il oser aller chercher, parce qu'il ne suffit pas de dire parce que soi-même on regarde la télé occidentale et on se dit ben oui, mais on n'a jamais vu d'image de fromage de chèvre fait en Afrique. Non, aller en Afrique essayer de rechercher si le fromage se fabrique là-bas. Et la deuxième chose, donc, il peut aussi arriver qu'un peuple perde les capacités qu'il avait au cours de l'histoire, un savoir-faire, il peut le perdre, mais il nous revient à nous de rechercher est-ce que dans notre passé nous avions su faire ça ? C'est très important, c'est très important. Et aussi, il faut rajouter peut-être une troisième chose sur les deux que tu viens de citer. On peut inventer ici des choses adaptées à la culture européenne par exemple, sans que cela soit adapté à la culture africaine. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne le retrouve pas chez nous qu'ici on ne peut pas l'inventer ou le fabriquer pour le contexte local. pour rejoindre ce que tu disais par rapport à la connaissance directe dont parle le professeur chez Conta Diop, il y a énormément de choses qui se font chez nous à Kemeta et même que nous faisons hors de Kemeta mais du simple fait qu'il n'y a aucune visibilité, aucune visibilité, on croit que rien ne se fait. Alors que tous les jours sur le terrain, les gens font des choses magiques, merveilleuses. Mais parce qu'on n'a aucune visibilité, on croit que rien ne se fait. Donc là, c'est aborder la question en fait de l'usage des moyens de production audiovisuelle donc cet usage-là que nous devons prendre en tant qu'arme de médiatisation massive. J'aime l'expression. Donc ça, on doit se le mettre dans la tête. Chacun de nous, on disait au départ que chacun de nous n'est rien mais chacun de nous est également producteur, c'est ça l'historien en gros. Chacun de nous est producteur d'informations là où il se trouve. Là où il se trouve, chacun de nous est producteur. Témoin, en fait, c'est ça l'histoire, être témoin de quelque chose et la raconter. Nous avons tous aujourd'hui des caméras, des téléphones portables qui font caméras ou même des radios, des, comment on appelle ça, ceux avec qui on enregistre la voix, les mégaphones, les dictaphones et plus tout. Tout ça, c'est à notre portée. On ne peut plus aujourd'hui dire oui, on n'a pas ça, on n'a pas ça. Non, aujourd'hui, tout le monde a accès à cela. C'est la démocratisation, c'est ce qu'on peut appeler la démocratisation des moyens de production audiovisuelle. Donc, je prends ma caméra, faire comme ce que l'on fait. On va dans un lieu, essayer de raconter l'histoire de ce lieu, tout simplement. Que ce soit notre histoire ou l'histoire des autres, là, il n'y a pas d'importance parce qu'on veut aussi savoir ce que font les autres. Comment manger Gaulois ? Comment ils s'habillent-ils ? Quelle était leur tradition, leur justice ? Comment ils concevaient le monde ? Parce qu'il n'y a pas que nous non plus sur Terre. Donc, nous devons nous intéresser aux cultures des autres également. Et Amouna, les premiers ethnologues, peut-être même qu'aujourd'hui, ça continue. Des fois, ils n'avaient même aucune formation. Ils venaient chez nous, ils menaient leurs études et puis voilà, ils rendaient leurs rapports et après, plus tard, ça rentrait dans les écoles. Je vais donner un autre exemple. Et sont intéressants. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, de faire la même chose ? N'attendant pas d'avoir le diplôme. Là, c'est une question de curiosité, d'avoir ce besoin de connaissance. Donc, à nous aussi de nous armer, de nous armer et aller rechercher ces images-là. Parce qu'il faut déconstruire les a priori que nous avons. C'est ça qui fait que, comme on dit, la vérité qui sonne blanche ou quoi, mais évidemment, pourquoi elle ne sonnerait pas blanche puisqu'on n'en a qu'une seule ? Qu'une seule, effectivement. Mais d'ailleurs, c'est la démarche qu'a entrepris notre frère Lasconi. Quand il va filmer tous ces pays-là, que ce soit en Afrique ou même partout en Europe, aux Antilles, en Guadeloupe, enfin, il est partout. Là, il filme. C'est ça. C'est ce travail de recherche, en fait, que nous devons faire. Lui, il est allé dans les musées. On a énormément de musées, par exemple, ici en Europe, dans lesquels on retrouve tant notre culture que la culture des autres. Qu'est-ce qui nous empêche de prendre une caméra et d'aller filmer, de rendre compte de ce que nous avons vu ? Bon, voilà, aujourd'hui, je suis allé à tel musée, j'ai vu ça, c'était comme ça, et c'est tout. Ça ne me demande pas ni des moyens financiers, ni rien du tout. Voilà, juste le besoin de bien faire. Il y a sur Internet des documents qui existent sur comment bien filmer, comment, voilà, des techniques, des techniques. C'est possible, c'est accessible. Vous pouvez nous écrire, si vous voulez, nous les avons. On peut vous les envoyer, vous prendrez la peine d'apprendre et vous saurez comment, avec une simple caméra, comment filmer, avoir des images de bonne qualité pour un rendu. Parce qu'effectivement, quand on va filmer, des fois, c'est un cas assez régulier, des fois, il y en a certains parmi nous qui ont de bonnes initiatives, des fois, ils vont filmer des choses, des conférences, mais le rendu est tellement médiocre que même la conférence, on n'en retient rien, on n'arrive pas à suivre. Et c'est bien dommage. Pourtant, l'initiative était bonne, mais le rendu n'était pas là. Mais le rendu, il est à la portée de tout le monde. Il suffit juste d'un peu de curiosité, une fois de plus, aller chercher les outils qui vont nous permettre de comprendre comment faire, etc. Donc oui, effectivement, grosso modo, c'est ça. Donc, pour répondre à tes deux questions initiales, au niveau de la motivation, pourquoi on fait ça et l'intérêt, je crois qu'on a un petit peu brossé le tableau général. C'est apprendre notre propre histoire, déjà l'écrire, l'apprendre, parce que c'est ce qui va nous permettre plus tard d'écrire un programme scolaire et d'avoir des manuels scolaires. Parce qu'aujourd'hui, si moi je vais créer mon école, avec quel manuel je vais raconter cette histoire-là ? Encore la version des autres ? Non, ce n'est pas possible. Nous parlons beaucoup de renaissance, mais c'est aujourd'hui qu'il faut préparer les manuels qu'on utilisera demain. Il ne faut pas attendre qu'elles se fassent et après se dire qu'au fait, il nous manque des manuels. Les manuels, les autres ont le temps encore de venir semer le désordre chez nous. Parce que moi, si je prends le pouvoir ou si tu prends le pouvoir ou si un tel prend le pouvoir qui dit « Ok, moi j'ai le pouvoir, qu'est-ce qu'on fait ? » C'est souvent ce qui arrive. Effectivement. C'est ce qui arrive souvent. On a vu nos grands leaders, même les Sankara, des fois, ils ont pris le pouvoir, mais le problème, c'est qu'ils n'avaient pas réfléchi à la politique. Ils avaient quand même des idées, mais ils n'ont pas réfléchi à le contenu. Voilà, il n'y a pas le contenu. Moi, si je veux créer une école, mais j'ai eu le même cas. Quand je suis rentré tout récemment au pays, j'avais l'intention de créer une école. Avec quel manuel ? Il n'y a pas de manuel scolaire. Qu'est-ce que je veux enseigner à des enfants de 5 ans ? Qu'est-ce que je veux enseigner à des enfants de 10 ans ? Qu'est-ce que je veux enseigner à des enfants de 20 ans ? Donc, rien n'est défini. Rien n'est défini. Donc, voilà à quoi sert l'écriture de l'histoire. Voilà à quoi sert le fait de raconter l'histoire. Et voilà à quoi sert le rôle de chacun dans l'histoire, tout simplement. Donc, nous devons être les acteurs de notre devenir. Absolument. Les acteurs de notre existence. Nous ne devons pas attendre que ça vienne de la Banque mondiale ou du FMI ou non. C'est à nous de prendre la décision dans tous les domaines d'agir, d'initier des choses. Et là, comme j'ai dit au début, on voit que ça génère des revenus. On ne peut pas dire oui, bon, c'est du passé, moi je me contente aujourd'hui, du manger, du boire. Non. On voit que c'est ce qui donne à manger et à boire à ceux qui s'y intéressent. Donc là, on n'a vraiment plus aucune raison valable de ne plus agir. Donc, voilà grosso modo les deux questions que tu as posées. Je pense que ça peut permettre aussi aux nôtres à leur tour de prendre l'initiative de compléter ce que nous faisons, ce que nous avons commencé à entreprendre comme information, comme nous-mêmes nous complétons ce que d'autres ont déjà entrepris avant nous ou au même moment que nous. Donc, c'est vraiment des compléments d'information et rassembler toutes ces informations-là, c'est ce qui va nous permettre de définir vraiment une politique pédagogique, intellectuelle, économique, etc. Donc, il faut déjà avoir tout cela bien réuni. Et avoir l'esprit critique, objectif, évidemment. Effectivement. Parce que, et on se l'a aussi au nôtre. À ce que nous faisons comme travail, réagissez. Dites-nous, mais de façon constructive, qu'il y ait un échange, un débat, un dialogue entre nous et vous, discutons. dites-nous ce que vous pensez des travaux que nous faisons. Dites-nous que vous n'êtes pas d'accord. On en discute, etc. Et ensemble, nous avancerons. Ensemble, nous avancerons. Effectivement. Ça permet aussi de s'améliorer. Parce que si on produit quelque chose, il n'y a pas de critique ou il n'y a pas d'observation. On ne peut pas s'améliorer. On ne peut pas. Enfin, il est difficile de s'améliorer. Alors que chacun de nous a besoin d'un autre pour avancer. Tout à fait. Donc, voilà, grosso modo, ce à quoi se rapportent les enjeux, à quoi se rapportent ce que nous faisons, ce que nous entreprenons et ce que d'autres entreprennent également parce que nous ne sommes pas les seuls dans cette démarche. On a cité Laskoni d'une certaine façon qui fait un très grand travail. Aussi, le professeur Rachidi ou Moko Rachidi dans la même démarche. Donc, il y en a énormément qui font cela. Mais il faut rendre visible cela. Et rendre visible cela, c'est prendre la décision de filmer ou, pour ceux qui sont encore à l'audio, de récolter les informations, que ce soit audio même écrit et de constituer vraiment comment on peut appeler ça ? Une bibliothèque ou je ne sais pas moi. Tu avais employé un terme tout à l'heure que tu disais que j'ai oublié le terme que tu employais justement que nous devons nous constituer en... Ah, avec nos caméras. Avec nos caméras. Oui, avec nos caméras. En fait, nous devons utiliser nos caméras comme étant des armes de documentation massive. Voilà, c'est ça. Donc, nous devons avoir des documents, que ce soit écrits ou audiovisuels, peu importe, le support. Mais nous devons avoir des documents et ce sont ces documents-là qui vont nous permettre de raconter notre histoire, d'avoir le souci de nous-mêmes, l'estime de nous-mêmes, de créer des institutions, des concepts qui vont nous rendre glorieux et dignes. En tout cas, tous ceux qui veulent s'inscrire dans la marche de notre histoire et aussi de l'humanité, parce qu'il ne faut pas nier, notre histoire, on fait partie, et tous ceux qui sont dans cette démarche-là, et bien justement, doivent s'armer de leurs caméras, de leurs outils, peu importe l'outil qu'ils ont, et de constituer donc de la documentation. C'est ça. Voilà. Mais je pense que nous avons bien expliqué notre démarche et on espère en tout cas avoir un retour, comme on a dit tout à l'heure, parce que c'est bien aussi d'avoir ce retour-là pour s'améliorer et aller de l'avouer. et tout à l'heure. A haut-té. A haut-té. Sous-titrage ST' 501